Maintenant, je reçois mon ami, mon petit, mon fiston. Lui, c'est Martin, Talanjojo Martin, le président Martin, on l'appelle ainsi, parce que c'est quelqu'un qui œuvre depuis des années pour le bonheur de la personne handicapée. Il met en contribution tous ses contacts, toutes ses connaissances et surtout tous ses amis pour faire profiter à la personne handicapée son cercle d'amitié, également toutes ses prouesses. Aujourd'hui, il nous amène à un international de football, il joue en championnat de Croatie et bien sûr, vous allez découvrir ce jeune footballeur très talentueux qui allait au pays, qui fait parler de lui également pendant cet héros pour son grand football. Et voilà, qui a beaucoup brillé pendant la Coupe du Monde également. Il est sur ce plateau et je vais d'abord commencer à dire bonjour à Martin, qui est là. Bienvenue, Martin. Bonjour, Martin. Voilà, et j'applaudis le travail que tu as bas pour la personne handicapée à travers ton association. Reparlons-nous de l'association. L'association Handicap Espoir Cameroun est une association que Dieu m'a exprimé de notre soutien pour donner à des personnes handicapées comme moi, la manière qu'ils sont mal réalisées. Et les gens ne croient pas en nous, qu'on peut faire des grandes choses. Alors, nous, tout est ce qu'il m'a à nous voir. Je sais que tu réalises beaucoup de choses chaque année, Martin. On va en reparler et je suis auprès avec Dany Foto sur ce plateau, footballeur professionnel évoluant au championnat de Croissy. Bienvenue, Dany. C'est Dany, moi c'est Mabou. Ah, c'est Mabou plutôt. Mabou, lui en Italie. Ah oui, c'est Mabou. Lui, il est venu en Italie. Bienvenue, Mabou. Alors, vous évolu dans quel club en Italie déjà ? Je suis à Audage. Ah, Audage. À Audage. Vous évolu dans le grand championnat italien qui fait beaucoup par lui, l'Italie qui est aujourd'hui en demi-finale de l'Euro. Alors, Mabou, dites-nous un peu pourquoi vous avez accepté d'accompagner Martin dans son combat ? Bon, déjà, je vous remercie de m'avoir passé la parole. Et si j'encourage mon frère Martin dans cette lancée, c'est parce que c'est d'avoir une bonne personne. Vu son état, il ne démontre pas. Si tu ne le vois pas, tu ne peux pas savoir vraiment ce qu'il y a un qui est handicapé. Et il fait beaucoup, il a beaucoup de projets. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de l'apporter mon aide et d'ouvrir certains contacts de gauche à droite à un étranger pour qu'on puisse venir en aide à Martin. Et comment se déclinera l'aide de Mabou à son ami Martin ? Déjà ? Oui, déjà, c'est quelque chose de très privé, mais de très personnel. Je comprends Mabou. On ne va pas rentrer dans les détails. Je comprends que ton implication est importante. Tu vas ouvrir les horizons à l'association Handicap Espoir Cameroun. Peut-être à l'étranger à trouver des personnes qui peuvent le soutenir matériellement ou même financièrement. Alors, comment s'est passé ta saison en Italie cette année ? Déjà, avec le Covid, ça a été très compliqué. Parce qu'on a pratiquement passé un mois et demi enfermé dans la maison et c'était très compliqué. Surtout pour un sportif de haut niveau, il faut être en compétition. Il faut être amoureux, la famille est là. Nous sommes loin de la famille, on n'a pas papa et maman là-bas. Donc, on essaie de faire avec. Ça a été, mais on a fini ce qu'on devait faire et on nous a libérés pour les vacances. On te souhaite le meilleur pour la saison prochaine. Merci beaucoup. Et justement, Yann a venu, revuise-en, pour porter avec fierté le verre au jour national. Ça serait avec grand plaisir. D'accord. Martin, maintenant, avec l'association, où en es-tu ? Est-ce que jusqu'ici, il y a des personnes qui bénéficient vraiment des bienfaits de cette association ? En fait, avec l'association, moi, je me béné une chose que j'en ai pas, parce que des gens ne croyaient pas en moi. Et je raconte que l'écran peut être aussi comme la chaleur du panda, le rouler chez nous, les besoins de Mokondo, et me dit d'attendre, moi, d'attendre une chose. Et actuellement, l'association est en train d'oeuvrer un éveu pour l'argent scolaire. Du côté de Berthois. Du côté de Berthois, pour les enfants handicapés. Nous avons eu plus de 5 enfants pour les encourager d'aller à l'école. Parce que, d'abord, moi, à mon petit niveau, j'étais à l'école. Maintenant, je connais les bienfaits de l'école. J'aime bien d'envoyer les... Voilà. En tout cas, Martin, tu es un exemple, parce que tu as été à l'école, malgré ton handicap, tu connais les bienfaits de l'école. C'est pourquoi tu prônes l'école pour les enfants handicapés. Et à Berthois, c'est plus de 100 enfants. Martin s'en va soutenir pour que les parents ne les gardent plus à la maison, que les parents les sortent pour les envoyer à l'école. Un handicap, tout le monde est un handicap. Parfois, toi-même, qui es valide et que tu n'as pas un sou en poche pour réaliser ce que tu veux faire, c'est un handicap. Donc, parfois même, on est valide, mais on a des soucis qui nous handicapent aussi. Donc, le handicap est commun à nous, mais ce n'est pas parce qu'on a un handicap physique qu'on ne doit pas aller à l'école, qu'on doit cacher les enfants à la maison. Regardez Martin comment il se bat pour s'exprimer, malgré la difficulté. Mais il est allé à l'école, il a eu des diplômes avec ça. Donc, ne cachons pas nos enfants à l'école. 100 enfants handicapés a soutenu pour la rentrée prochaine à Berthois. C'est l'opération que lance Martin. Son numéro de téléphone est au bas de l'écran. Soutenez Martin, cher téléspectateur. Il ne suffit pas simplement d'être chef d'entreprise pour aider. Même à votre niveau, tout ce que vous pouvez apporter comme contribution pour être la bienvenue. J'ai vu comment il a organisé l'arbre de Noël. Il est tourbé dans le centre handicapé d'Étoube. Il a fait beaucoup avec des jouets qui sont venus de partout. Il s'est donné à fond, Martin, avec ses amis sportifs, des footballeurs, des basketeurs et même des boxeurs qui sont venus le soutenir pour que l'opération soit merveilleuse. Et voilà encore Mabo qui vient. Il est en vacances. Le temps est très court pour lui. Mais il trouve du temps à venir sur Djambo pour accompagner Martin pour cette opération. Aussi, président, le choix de Berthois, certainement parce que c'est une information, je suis peut-être dans le secret des dieux, c'est la ville des naissances de Mabo. Ce sera pratiquement un retour chez les siens pour Mabo. Alors, qu'est-ce que ça te fait de rentrer dans la ville où tu as grandi ? C'est notre ville, Mabo. J'ai fait l'école primaire à Berthois. C'est également l'enfant de Berthois. Je suis un fils de Berthois. Je suis un gars du quartier Bamvele. Moi, j'étais à Tigaza. Voilà, moi-même aussi j'ai fait Tigaza et ensuite le quartier-là. Là où il y avait le gémi. Et Tigaza, quand nous t'ai fait chanter Tigaza, c'est mauvais, le gémi est méchant. Mabo, retourne à Berthois. Qu'est-ce que ça te fait ? Quel est le sentiment aujourd'hui ? Tu vas accompagner Martin pour remettre les dons aux personnes handicapées, aux enfants handicapés. Déjà, c'est une grande joie. Oui. C'est une grande joie pour moi de voir où j'ai grandi, apporter mon aide, mon petit aide que je peux apporter à certains qui en ont besoin. Oui. C'est un grand plaisir. D'accord. Et Dany est sur ce plateau. J'ai posé la question de Dany tout à l'heure à Mabo. Et Dany est là. Il vient de Croissy. Et voilà, il joue en Croissy, il est footballeur également. Dany, qu'est-ce qui t'a poussé à soutenir l'opération de Martin ? Déjà, merci de m'avoir donné la parole. Merci. J'ai connu Martin à travers Instagram. Oui. J'ai volé à la S-Roma en Italie. Oui. Ça fait un an, je suis au Dynamo des Arèbes, je venais de signer. Super. J'ai vu le message d'un handicapé qui cherche d'ouvrir les portes à d'autres handicapés qui ont plus les venu en aide. Moi, je viens d'une famille qui a connu ce qu'on appelle la souffrance. Oui. Et j'ai connu aussi la souffrance. Je vois Martin et je trouve une possibilité pour moi de faire quelque chose de mon argent. C'est de quoi ? C'est de l'aider à pouvoir aider d'autres enfants. Bravo. C'est trop. J'ai vu ce grand geste et j'ai vu un grand monsieur en lui qui a cette volonté, malgré tout. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché au cœur. Je l'ai dit Martin, je viendrai au Cameroun et on va se rencontrer. Merci. 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 In the same line, while listening to Foto and Wabo, Mabo, I would like to ask Martin, for those who are out there who will not be able maybe to get your number, is there a website or is there an online contact that they can get to you to be able to pursue the opening of the doors that you've started opening right now ? Martin, est-ce qu'il y a un autre contact ? Est-ce qu'il y a un site où on peut te joindre en dehors de ton numéro de téléphone ? Ou on passe uniquement par le tour ? Il y a Facebook, Association Andirap F. Vous tapez, vous allez voir tout ce que je vais réaliser. Il y a YouTube, il y a Instagram. Je suis partout en même temps. En tout cas, il est partout, il est connecté Martin. Oui, il est sur YouTube, il est sur Facebook, il est sur Instagram. D'ailleurs, c'est sur Instagram, Dany a repéré, Martin. Et voilà, il faut être connecté. Et bravo Martin. Dany, comment s'est passée ta saison ? Ma saison s'est passée super bien, par la grâce de Dieu. Plus qu'elle était compliquée avec 7 mois quand je suis arrivé, de Covid. Mais par la grâce de Dieu, ça m'a permis quand même de marquer 23 buts. Bravo ! Bravo ! Alors tous les deux, attaquant, attaquant aussi, Mabou. Tous les deux sont attaquants, bravo. Bravo, bravo. 3 buts, c'est ça. Ah ben dis donc, et on sait combien il est intense de championnat de Croissy. On voit ce que la Croissy fait en Coupe du Monde. On voit ce que les croix de fond dans les grands clubs. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et que Dieu bénisse vos carrières. Que ce coup de main que vous donnez pour les handicapés vous revienne au centuple. Merci bien, Martin, d'être venu. Et comme pour papa, je dis encore merci encore une fois de plus. C'est mon devoir, Martin. Et tu es ici, chez toi. Parce que c'est bon, c'est vraiment mon amour envers moi. Et en fait, ce que je fais, je m'encourage vraiment. Et j'appelle toujours autant de bon volonté de nous soutenir parce qu'en moi, il ne laisse pas tout faire. Bien sûr. Et que vos carrières soient à l'image de ce grand cœur que vous avez. pour les autres. Et que l'année prochaine, peut-être le recours de ce mercato, que ce soit quelque chose de merveilleux pour chacun. Merci beaucoup.